Tu veux être élevé ? If you want to be lifted up Respect ton travail You have to respect your work Genèse chapitre 3 le verset 19 dit Genèse chapitre 3 verset 19 C'est à la suyeur de ton visage que tu mangeras du pain Il dit c'est à la suyeur de ton visage que tu mangeras du pain Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre D'où tu as été pris D'où tu as été pris Quand tu es poussière tu retourneras dans la poussière Quand tu es poussière tu retourneras dans la... On a mis il faut respecter ton travail J'ai envie de te dire Le respect que les gens te donnent C'est à cause de ton travail Donc ne laisse jamais ton travail pour aller causer à les gens Cause avec les gens quand tu as fini de faire ton travail Aujourd'hui si les gens me respectent C'est parce que je suis Zahoui Je ne suis pas Zahoui parce que j'ai inventé ce nom Je suis Zahoui parce que j'ai travaillé pour que mon niveau soit respectable Je veux qu'on te respecte travail Tu veux t'élever travail Il y a des personnes qui vendent mèches Tu respectes même pas les mèches Il y a des personnes qui vendent habits Tu ne respectes pas les clients Si tu ne respectes pas les clients C'est que tu méprises ta bénédiction Parce que quand tu prises Seigneur, Seigneur bénis-moi Le moyen par lequel Dieu te bénit c'est les clients Donc les clients Et le patron qui te donne le travail Ce sont les mèches que Dieu utilise pour te bénir Tu dois les respecter Tu dois les honorer Parce que ton patron est un autre papa pour toi Parce que c'est ce qu'il te donne là C'est dans ça que tes enfants mangent C'est dans ça que tes enfants vont à l'école C'est dans ça que tu habites ta maman Donc ça veut dire que c'est à cause de lui sa main Que tu arrives à être le centre d'opération de la famille Il faut respecter ton travail Quand tu donnes le travail, fais le bien Si ton nom doit être grand, c'est à cause de la qualité de ton travail Si tu dois être levé sans fonction de ton rendement Arrêtons de prier pour avoir une promotion Parce que juste on perd une autre vie La bénie de l'ouvrier mérite son salaire Et la promotion c'est un salaire La promotion c'est une récompense On ne récompense pas quelqu'un qui a prié On récompense quelqu'un qui travaille Pour être Dieu, Dieu a travaillé Dis le prophète, explique-moi Parce que Dieu signifie l'être suprême Mais la Bible dit qu'au commencement, Dieu était seul Donc ça dit qu'au commencement, Dieu n'était pas Dieu Parce que pour être Dieu, il faut que tu sois supérieur à quelqu'un Aussi longtemps que tu es supérieur à toi-même, tu n'es rien Donc au commencement, Dieu n'était rien Et il a voulu devenir Dieu Alors il s'est dit, je suis tout seul Si je veux être supérieur, il faut que je crée des inférieurs Alors il va commencer à créer un monde Il va commencer à créer des animaux Il va créer tout un tas de choses Il va travailler pendant cinq jours Le sixième jour Il va dire, je vais faire quelqu'un à mon image Il va dire, je vais faire quelqu'un à mon image Ou que comme moi, on soit au moins deux Parce que si nous sommes au moins deux Dieu, je suis supérieur au deuxième Alors je suis Dieu Donc Dieu crée Pour être supérieur à sa création Et quand il finit de créer La Bible dit, maintenant il dit, je peux me reposer Alors Adam A vécu sans lui donner un nom Adam dit, j'ai entendu ta voix Mais celui qui va l'appeler Dieu C'est Moïse Moïse dit Au commencement, Dieu Créa le ciel et la terre Pourquoi je dis Moïse Parce que les cinq premiers livres de la Bible L'auteur c'est Moïse Les livres sont appelés le Pentacle Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome Ces cinq livres à l'auteur c'est Moïse Et c'est Moïse qui dit au commencement Dieu Donc tu vois que pour être Dieu, il a travaillé Pour être DG, il faut travailler Pour être millionnaire, il faut travailler Arrête de gêner seulement, va travailler Et quand tu travailles, il faut respecter ton travail Pas parce que c'est ton travail que tu as parti un jour à 8h, l'autre jour tu travailles à 11h Pas parce que le travail marche Le commerce marche Donc madame et messieurs ne secouent les boss Ils n'arrivent plus au magasin comme ça Je viens que pour faire le point L'homme noir au nez large et pâteux Quand il pense avoir réussi Il commence à s'offrir des privilèges Jusqu'à ce qu'on le double qui tombe encore Regardez les Libanais Il fait chiffre d'affaires de millions par jour Mais il est là derrière sa calculatrice Et puis il est là Je te fais 30% de remise 20% de remise Il est là de la genèse du magasin jusqu'à l'apocalypse Et il regarde ce qui entre et ce qui sort Mais voilà pourquoi ils ont le monopole Parce que toi en tant qu'un nègre Quand tu penses que ça commence à marcher, tu t'en vas à 11h Deux fois tu arrives à 16h et tu ne respectes pas ton travail Arrête de mépriser ton travail Parce que c'est dessus tu comptes pour qu'on te respecte C'est dit sur la terre C'est un choc Mais on respecte plus celui qui a l'argent que celui qui a l'argent Si tu penses qu'il est mal fait semblant d'être pauvre Tu vas voir C'est quand tu n'as rien en Afrique que ta petite soeur devient ta grande soeur C'est quand tu n'as rien en Afrique qu'au funerail Tu es l'oncle Chef de famille On te demande d'entendre le cadavre à camp Tu dis on va se concerter Parce que tu sais C'est toi qui dis C'est pas toi qui en t'es Donc tu vas te concerter avec celui qui a l'argent Et quand lui il dit bon je serai à Paris en juin Après ça c'est possible que je parte un peu à New York pour des affaires Donc mettez ça un peu fin juillet Mais ça va faire deux mois Et puis on dit non rien Si tu veux on peut l'entendre en août même Le cadavre de l'indépendance Ça dépend de toi Et on t'attend C'est quand tu as l'argent dans la famille Quand tu n'es pas encore arrivé à la réunion on dit les gens sont pas encore là Pendant ce temps dans tout le monde boit café on attend les gens Quand ils pouvaient sucrerie les gens arrivent Et quand les gens arrivent Il dit c'est une mébac qui est gardée dehors Et tu sèches les gens là Tu vois que les gens là c'est une seule personne Et les gens arrivent comme ça Avec son sac berlouti Avec une chaussure en croco très agressif Un animal réellement qui n'a pas eu le temps de se confesser avant de mourir Tu sens que sa chaussure est à l'aise dans l'inondation Parce que au moment le quartier a inondé la chaussure vibre Car le crocodile reconnait son habitat naturel Quand lui il arrive à la réunion Il n'a pas encore dit bonjour son parfait vous a salué Donc même si il n'a pas salué c'est pas grave Le parfait en a dit bonjour Et puis il remarque qu'à la réunion lui il ne parle pas fort Bon on va faire ça à partir de tel jour Mais de toute façon il parle doucement c'est quoi tout le monde entend C'est comme si ça voit là il y a un amplificateur dedans Le péché que la société ne va pas te pardonner c'est la pauvreté Oh je prophétise que vous tous ici que vous connaissez la richesse au nom de Jésus Il dit quand tu puisses connaître la richesse au nom de Jésus Je ne parle pas à tout le monde je parle à celui qui saisit cette parole Si je suis prophète je déclame maintenant et je décrète Que l'éternel le Dieu sacré des époux dont je suis le prophète C'est temps de connaître la richesse au nom suprême de Jésus Tu prospères à ton allée tu prospères à ton retour Tu prospères à ton allée tu prospères à ton retour Que la prospérité divine soit ton partage Celui qui dit je reçois il reçoit Et la chose qui peut t'envoyer à réussir ça Dis à ton voisin c'est mon travail Dis à ton voisin c'est mon travail Alors ne joue pas avec ton travail Quand tu vas au travail comprends que tu joues ta vie Tu joues la vie de tes enfants C'est pourquoi moi j'ai dit toujours quand je prends le micro Je prends le micro pour moi, pour mes enfants, pour mes arrières, petits-enfants Alors on ne m'a jamais vu dit Même si la salle est vide, soyez disposés Pour moi la salle n'est jamais vide S'il y a dix personnes, je presse comme si on était mille Ça veut dire que le message a fait pour les dix points Et j'ai fait mon travail de manière propre Quand je finis mon travail, je prends ma route, je m'en vais Parce que c'est sur ça que Dieu va me noter pour me bénir Des gens sont dégés, moi je suis pasteur Des gens sont hommes d'affaires, moi je suis pasteur Même si je fais des affaires, ça ne fait pas de moi un homme d'affaires Je suis né d'abord pour être pasteur Il dit depuis le ventre de ta mère, avant que tu le sois dans son ventre, je te connaissais Il n'a pas dit je t'ai établi businessman Il dit je t'ai établi prophète Donc je suis né d'abord pour être un prophète Ensuite ce que je peux faire, ça c'est le supplément Donc quand je fais le travail de prophète Je ne joue pas avec Parce que c'est le vrai travail que Dieu m'a confié Tout le reste là c'est le superflu Ne joue pas avec ton travail et avec ton ministère Et mes enfants Ne laissez personne jouer avec votre ministère Celui qui n'a pas envie de bien servir de ton ministère, fous le dehors Parce que le ministère c'est le méritage que Dieu t'a donné Toi et la personne n'avez pas la même mission Il peut se permettre de jouer mais toi tu n'es pas né pour t'amuser avec Tu es né pour faire ce travail Dans celui qui n'a pas envie de faire ce travail, tu le gardes de ton chemin Quand il s'agit de servir Dieu comprend que toi c'est ton sacerdoce Ne laisse pas quelqu'un venir jouer dans ton travail Moi je peux causer Mais quand il s'agit de servir Dieu Mon visage change Tu peux me voir rire toi tous les jours Mais si tu as de l'intelligence Quand tu attrapes le micro Quand tu regardes bien dans mes yeux Tu peux comprendre que je ne suis plus la personne à qui tu es Donc quand c'est comme ça il y a des plaisanteries Bête bête faut éviter Parce que là il peut te remettre à ta place Sans remords Parce que je ne joue pas avec le travail Quand on va finir le travail Si tu veux rire on va rire Je prophétise que Dieu vous donne le travail Vous que ne travaillez pas Celui qui dit je reçois, reçois 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 Plus importe là où tu te trouves Si tu sèles cette parole le mois de juillet Tu auras le travail Je prophétise que tu aies le travail Je t'écris que tu aies le travail Je t'écris que tu aies le travail Oh non je suis pas non De Thessaloniciens 3 le verset 10 dit Car lorsque nous étions chez vous Nous vous disions expressément Si quelqu'un ne veut pas travailler Qu'il ne mange pas non plus Paul dit Celui qui ne veut pas travailler Il n'a pas le droit de manger aussi La nourriture est pour ceux qui aiment le travail Tu veux qu'on t'honore Aime le travail Et respecte ton travail Même si c'est bonbon tu vends On voit les gens à respecter ta vente de bonbons Prends tes bonbons au sérieux Il y a des gens qui ont vendu des gays Qui ont payé maison Il y a des gens qui sont mendiants C'est leur travail Il y a des mendiants qui vont habitués Il y a une mendiante qui est à la Pharisee Caïra à Kumasi Elle a payé deux coûts communes à Kumasi Avec l'argent des mendiants Elle a deux coûts communes Mais chaque jour elle a son poste Et ses enfants sont là Toi tu pensais que tu es arrivé Mon ami ils sont au travail La PCA elle est assise devant là-bas Maintenant ce que tu es en train de voir là C'est les agents de recouvrement Donc ils sont en train de faire le recouvrement Et quand ils finissent ce soir ils font le point Elle a fait deux coûts communes Et ça c'est dans le temps Quand on m'a raconté ça Parce que ma mère la connait très bien Ma mère dit qu'elle a deux maisons Quand ma mère a fini de me dire ça J'ai plus compassion d'elle Ce n'est pas tous ceux qui demandent l'argent qui sont mendiants Il y en a c'est le travail Et puis ils respectent le travail Il y en a qui se réveillent matés Ils prennent oeufs Ils mettent dans les yeux Ils mettent des produits bizarres ça devient blanc Et puis ça va au travail pour aller demander l'argent Il y en a un à la deux Il est sur petite roue comme ça Il ne pousse roue roue Il ne peut pas marcher J'ai dit je l'ai vu Au plateau en temps de marcher Ça veut dire que quand il ne se met plus pousser C'est son travail Mon ami il fait bien son travail Donc quand il est au travail Il ne marche jamais Parce que le travail il demande à ce qu'on ne marche pas Si tu es son stagiaire Il va te donner aussi une roulette Et puis il te dit dans la chambre Au travail là Voilà comment on s'assoit dessus Et puis on pousse Si tu marches Je vais te chiffler sur la maison Tu as compris ? Oui patron j'ai compris Et puis ils sont dehors Et tu les vois toi Tu as pitié Oh ils travaillent Ne m'épuise pas ton travail Ah oui ne m'épuise pas ton travail Il faut bien faire ton travail Ne joue pas avec Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz